Nous avons des privilèges même que des anges n'ont pas. Le premier privilège, c'est celui d'être habité par Dieu. Aucun ange n'a Dieu en lui. Tous les anges portent des noms de Dieu. C'est pourquoi vous avez le LL à la fin qui en hébreu veut dire Dieu. Mais ils n'ont pas Dieu en eux. Et nous, nous avons ce privilège par Jésus-Christ d'avoir Dieu en nous. Le Saint-Esprit Dieu en nous. C'est un mystère, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi il était interdit de prier des anges. Jésus-Christ seul en est digne. Jésus-Christ seul en est digne. Alors, les anges ont été créés dans le règne spirituel, le règne des esprits. Et l'un d'entre eux s'appelait Lucifer. Quand il a péché, avec un tiers de ceux, il a entraîné un tiers de ceux qui étaient là-bas. Quand ils ont péché, la Bible dit qu'ils ont été précipités par Michael et les autres. Et le châtiment de Dieu est tombé sur eux. Il y a un temps qui leur a été donné, après quoi ils seront arrêtés et jetés dans l'étang de feu. Ce qui est grave, c'est que je pense, en toute honnêteté, que c'est vrai que le diable habite et épouse des hommes au péché, par exemple. Mais lui, après avoir péché, n'a eu aucune possibilité d'être pardonné. Les anges qui pêchent ne peuvent être pardonnés. Parce que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait effusion de sang. Et il ne peut pas avoir d'effusion de sang dans le règne spirituel parce que les esprits n'ont pas de sang. Ce qui veut dire que lorsqu'Adam, le premier homme, a péché, par exemple, automatiquement, Dieu a dû verser du sang, tuer le sang d'un animal. Probablement un agneau. Probablement. Pour pouvoir couvrir, n'est-ce pas, le péché de qui ? Le péché d'Adam et Ève. Et l'agneau parfait vient beaucoup plus tard. Notre Seigneur Jésus est grâce à son sang. Un meurtrier peut être pardonné. Un imputique peut être pardonné. Un adultère peut être pardonné. Un assassin peut être pardonné. Un drogué peut être pardonné. Grâce à son sang, il y a possibilité de pardon et bien plus. Par le sang, le péché même est effacé. Ça veut dire qu'il y a des anges qui t'envient, toi et moi. Parce qu'on a une position dans le chronos qui fait qu'on peut te pardonner ici. Eux, ils n'ont pas cette possibilité. Dans l'éternité. Des esprits qui pêchent sont condamnés dans l'éternité parce que leur péché dans l'éternité devient un péché éternel. Et Dieu nous a sortis tous autant que nous sommes de l'éternité. En permettant que nous restions éternels parce que nous sommes tous éternels. Par l'Esprit, nous sommes éternels. C'est pourquoi tout le monde sait que quand tu meurs, ça ne finit pas. Tu continues de vivre ailleurs. Mais là où tu vis là c'est soit dans la présence éternelle de Dieu ou dans la prison du ciel. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Ce qui est sûr c'est que tu vas vivre éternellement. Mais le problème c'est là où tu vas vivre éternellement. Et c'est pourquoi nous sur la terre on se prépare pour ne pas rater notre deuxième entrée dans l'éternité. Parce que si on vient de l'éternité et qu'on rentre dans ce chronos on y rentre point de temps afin d'aller finalement de retourner dans l'éternité. Pourquoi est-ce que une personne qui meurt ne peut pas être pardonnée après sa mort ? C'est parce que une fois que vous mourrez vous retrouvez votre dimension spirituelle éternelle hors de la même manière dont vous partez de la terre la forme avec laquelle vous partez dans le règne spirituel ne peut plus être changée. qui ne peut plus changer de changement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.